Plusieurs membres de 15 partis d'opposition en Tanzanie ont appelé au rejet d'un projet de loi en étude au Parlement. L'article 5 du texte modifie le rôle du greffier des partis politiques. Désormais, cette autorité de régulation se voit dotée de pouvoirs coercitifs pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement des membres des partis politiques. Le régulateur de l'activité politique aura la faculté de suçoire à certaines activités, à certaines décisions internes des partis. Et cela pose un problème réel. L'opposition tanzanienne estime que cette loi est un moyen d'accroître la répression à son encontre. Le gouvernement, de son côté, la présente comme un moyen de contraindre les partis politiques au respect de la Constitution. Puisque la loi est impersonnelle, la loi s'applique à tous, donc elle va s'appliquer à tous les partis politiques. Mais si on réalise qu'on est en Afrique, à partir du logiciel à travers lequel on va choisir les managers, les décideurs qui vont opérationnaliser la conduite et le vécu de ce régulateur des partis politiques, on peut très bien voir qui ici va subir les décisions de ce régulateur. Selon des observateurs, la loi actuellement en étude pourrait remettre en question la liberté d'association dans le pays. Rappelons que la Tanzanie avait opté pour le pluralisme politique en 1992.